Oui, malgré les incertitudes économiques, le marché du crowdfunding reste bouillonnant, dynamique, on peut le dire ? Exactement, alors même le marché du crowdfunding global, pas que l'immobilier est en ébullition, effectivement, cette année, ils signent déjà cette année, une grosse année, alors que l'année n'est même pas encore terminée. Alors niveau news, parce qu'il y a eu plusieurs grosses annonces ces derniers mois, il y a eu déjà plusieurs acquisitions. En mai, c'était october, alors là c'est du prêt au TPE-PME, october qui rachetait crédit.fr, en juin, c'était la néerlandaise Landen qui rachetait Babylone, en juillet, c'était le groupe Empruntis qui se rapprochait de Razer, en septembre, Baltis qui rachetait Proximea, donc ça c'est des rapprochements, on voit des rapprochements entre plateformes, alors que jusque-là, on voyait surtout une consolidation avec des sociétés de gestion qui arrivaient, qui rachetaient des plateformes. Côté produits aussi, on a eu des innovations avec notamment Upstone qui teste la garantie liquidité, alors ça on sait que ça va intéresser les investisseurs parce que c'est toujours un gros sujet, et surtout en septembre, Enerfip qui lançait son marché secondaire, alors ça, ça pourra faire des petites émules, je pense, dans le marché. Et surtout, enfin, en septembre, grosse levée de fonds, 125 millions d'euros, c'est Club Funding, le leader français du crowdfunding immobilier qui levait cette somme pour justement partir à l'assaut du marché européen. Bon, on lève des fonds, beaucoup de rapprochements, de fusion-acquisition, vous l'avez parfaitement décrit, est-ce que pour les investisseurs tout cela rapporte ? Est-ce qu'on a une idée du rendement qu'offrira le crowdfunding en cette année 2022 ? Pas tout à fait, en tout cas pas pour tout le crowdfunding. Pour le marché immobilier, en revanche, oui, on a quelques chiffres, en fait l'agrégateur Hello Crowdfunding publie chaque année, publie en permanence, pardon, tous les chiffres du secteur, et cette année déjà, depuis le début de l'année, les plateformes de crowdfunding immobilier ont collecté environ 980 millions d'euros pour un rendement moyen de 9,67%. Donc on voit que ce sont des chiffres qui sont quand même très intéressants. 980 millions d'euros, c'est même plus que l'ensemble des investissements l'année dernière. Par contre, attention, on entend déjà de la part des plateformes elles-mêmes que les retards et les défauts pourraient augmenter compte tenu de la dégradation de la conjoncture. Oui, et d'autant plus qu'on parle d'un niveau de rendement élevé, vous le disiez, donc jusqu'à présent, à date, depuis le début de l'année, on est sur un rendement moyen du crowdfunding immobilier de 9,67%. Exactement. On part de niveaux très hauts, mais le ralentissement finira par avoir un effet sur ce marché. Exactement. Pour l'instant, les retards et les défauts restent encore très bas. Mathilde Diclanzan, qui est la vice-présidente de l'Asso Professionnel Financement Participatif France, disait dans notre émission Le Point Imo de cette semaine dans la GFI que les retards pourraient effectivement augmenter, qu'ils étaient aujourd'hui autour de 10%. Alors il faut bien regarder, parce que sur leur site internet, les plateformes doivent publier des indicateurs clés, c'est-à-dire des chiffres qui sont demandés par l'Association Professionnelle Financement Participatif France et parmi ces chiffres, on retrouve les collectes, les montants levés, mais aussi les taux de retard de moins de 6 mois et les taux de retard de plus de 6 mois et les taux de défaut. A voir donc si la hausse, la remontée des taux d'intérêt finit par calmer la demande des investisseurs particuliers et des institutionnels ou pas ? Parce que les institutionnels, depuis quelques mois, on les voit de plus en plus s'intéresser au crowdfunding immobilier. On finit même par se demander s'il restera de la place pour les particuliers. Alors exactement, alors déjà du côté des acteurs institutionnels, on a vu des gros rapprochements avec des sociétés de gestion assez tôt. Il faut savoir que le crowdfunding, c'est quand même un marché qui est très jeune, très récent. C'est en 2014-2015 que les premiers statuts sont arrivés en France et c'est à partir de là que le marché a vraiment commencé son activité. Mais très tôt, on a vu des sociétés de gestion arriver. On a vu par exemple Omunity et maintenant October arriver dans le giron de Ticchio Capital. On a vu Baltice arriver chez Foncière, qui est une foncière. Funimo arriver chez la foncière Atlande. C'est l'Endopolis chez un 2-3ièmes. On peut se demander pourquoi en fait, parce que finalement c'est assez tôt par rapport à l'historique du crowdfunding. En fait, les plateformes n'ont pas inventé une nouvelle classe d'actifs comme ça peut être le cas pour les crypto-actifs, les crypto-monnaies ou les NFT. Elles ont démocratisé et adapté le private equity et la dette privée. Donc des formes d'investissement que les sociétés de gestion connaissaient déjà et c'est pour ça que les rapprochements se sont faits très très vite. Bon, et au niveau de la demande du côté des institutionnels, on voit les curseurs bouger en ce moment, le baromètre passer du mot fixe au variant, ou est-ce qu'on a déjà une idée là-dessus ? Alors pour l'instant, c'est encore un petit peu difficile. On voit que la collecte continue toujours d'augmenter. On voit dans la collecte aussi une augmentation de l'intermédiation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plateformes vont de plus en plus aller chercher les CGP, les banquiers privés, les family office. Et cette part dans la collecte augmente beaucoup. Alors, pareil, là, il n'y a pas encore de chiffres. On n'a pas encore les chiffres pour 2022. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Par exemple, on a des rapprochements. Tudigo qui s'est rapproché de Patrimon Group. Enerfib qui a lancé un projet avec la Caisse d'épargne Noir Centre. Et surtout, un signe qui n'a pas trompé, c'est à Patrimonia, au salon patrimonial, le salon de la gestion de patrimoine qui s'est tenu à Lyon il y a quelques semaines. On n'avait jamais vu autant de plateformes de crowdfunding avoir un stand ou même être présente. Alors, on verra qu'il y avait du Razers, du Club Funding, de l'Anexa Go, de l'Enerfib, du Baltis, du Tudigo. Quand on sait le montant que ça coûte d'aller à Patrimonia, d'avoir un stand à Patrimonia, on se doute bien que c'est un segment important pour les plateformes. de l'Anexa Go, de l'Anexa Go.